Bon, là, on tombe, puisqu'on est dans les 35 millimètres, une caméra Debris, Debris 7. Debris qui est le principal fabricant d'équipements cinematographiques en France dans les années 10-20, qui va faire la Parvo, l'interview. Voilà. Donc ça, c'est 7 pour les 7 fonctions? Les 7 fonctions, je ne les connais pas toutes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez ici, vous avez le… ça, je vais juste vous faire entendre le moteur à ressort. Alors, il se décroche, il se détache et bon, il faut que je me souvienne tous les appareils, comment ils fonctionnent. Vous y étiez avec votre pouce. C'est le même bruit qu'un tracteur dans le champ, pareil. 250 photogrammes. Ça aussi, on comprend le défi du cinéma sonore, la plupart des caméras qui étaient bruyantes comme ça, dès le moment où on essaie d'enregistrer la bande sonore, les dialogues des acteurs. C'est un défi de réduire le bruit produit par les caméras. Oui, tout à fait. Et là, donc, on a photographie, photo, photo, film. Ici, vous voyez, on a possibilité de projection avec une lanterne à l'arrière. Ici, vous avez, on peut doubler le film. Vous avez la sortie. Une tireuse. Une tireuse, exactement. Positif, négatif. Film. Comme autre fonction, les… je ne sais pas, les 7. Je n'ai pas devant moi les 7. Donc, voilà. 1932… 21, pardon. 1921. Très portable. Je crois que ça a été utilisé par des amateurs, mais aussi par des professionnels qui, par exemple, Abel Gans qui voulait restituer le point de vue subjectif de boulet de canon, de balle de neige dans son Napoléon. Mais c'est des caméras comme ça qu'on pouvait se balancer d'un technicien à l'autre ou se lancer. Il ne fallait pas la rater, c'est quand même ça. Non, il ne fallait pas. Oui. Alors, oui, bien ça, petite partie, ça, c'est le premier modèle carré avec un système de remontage relativement limité. Il y a une deuxième version avec le moteur plus gros arrondi qui permettait de faire les 250 photographies. C'est une cassette à l'intérieur ? Non, oui, ce sont des cassettes. Ce sont un petit peu comme des films 35 mm, ici. Effectivement, bon… Fermé, ouvert… C'est qu'il faut se rappeler du mécanisme de la totalité des caméras, c'est pas toujours évident. Elles ont toutes leurs excentristés. Elles ont toutes leurs… oui, oui, oui. Elles ont toutes leurs clésentées. Elles ont tous dessé 14.000